Bonjour, Simon Dumonté, installé en 2016 à Saint-Aubin-en-Charolais, dans le 71. Donc une exploitation d'environ 100 hectares, dont une dizaine en culture autoconsommée. Une cinquantaine de vélages sur 4 mois, et depuis mon installation, entrer dans la haute des bœufs de Charolais, afin de valoriser au maximum les femelles engraissées. Donc en 2019, on a réalisé un essai en graissement à l'herbe à l'aide d'un peinturage tournant, en partenariat avec la chambre d'agriculture et Alceni. Donc la première année, ça s'est réalisé sur une douzaine de vaches et génisses d'achats. Donc une parcelle de 4 hectares divisée en 4 parcelles, avec un point d'eau et un couloir de dessert. Et la deuxième année, on a réalisé sur la même parcelle, mais divisée cette fois-ci en 6 petites parcelles, et pour un effectif de 16 bovins. Les animaux qui étaient dans le subi pâturage tournant, c'était en l'occurrence des animaux d'achat, qui étaient arrivés au mois de décembre, avec une note d'état corporel plutôt basse, parce qu'on était proche des 1,5. C'est des animaux qui sont arrivés, qu'on a tendus, qu'on a déparasités, et mis gentiment au foin, et qui ont été lâchés relativement de bonheur autour du 20 février, 1er mars, si j'ai bonne mémoire, et qui avaient pris un demi-point de note d'état corporel, mais pas énormément plus. Pour parler un peu plus de la partie technique et de la gestion du pâturage tournant, la clé, à mon avis, c'est des animaux pas trop en état à la sortie des tables, lâchés le plus tôt possible. Bon, nous, en l'occurrence, c'était mi-février, fin février. Ça apporte l'avantage de valoriser tout de suite les premières herbes. La transition alimentaire est faite quand la pousse démarre, donc on valorise au max l'herbe. Après, dans le système, suivant le nombre de parcelles, et souvent les découples et ces choses-là, on va faire tourner plus ou moins rapidement les animaux. Bon, nous, on était grosso modo sur 5-6 jours avant le changement de parcelle, ce qui laisse un temps de repos de minimum 3 semaines à la parcelle mangée, et donc le temps de se refaire une santé. Après, en termes de qualité d'herbe, les animaux valorisent tout le temps l'herbe fraîche, dans l'herbe courte et est valheureuse. Après, ça n'engage que moi, mais je pense qu'à l'avenir, vraiment tout le temps du long terme du pâturage tournant, il faut peut-être quand même faire un petit peu attention à la fleur, parce que jamais personne ne monte à graines, jamais personne ne se resème, et j'ai peur qu'on pourrait à l'avenir essouffler un petit peu une parcelle. Donc, pour faire un petit bilan des résultats, en point de force, on est ressorti avec des animaux endraissés essentiellement à l'herbe. Donc, pas de coûts alimentaires. Donc là, voilà, sur des carcasses standards, R+, Régal, où là, on va vraiment aller valoriser au max et limiter vraiment les intents. Pour certaines catégories de bêtes, comme des génisses ou des vaches un petit peu conformées, pour aller chercher un maximum quand même de rendement et une qualité envers les bouchées, il arrive une période où on est quand même obligé, en finition, de complémenter un petit peu et voilà, pour aller chercher vraiment le top de la qualité. Aujourd'hui, si c'était à refaire, c'est déjà refait parce qu'on continue un petit peu le pâturage tournant sous différentes formes. Après, si c'était à refaire, je pense que la catégorie engraissement des vaches et génisses issues de l'exploitation se limiterait un petit peu. Après, la partie achat avec vraiment des bêtes standards, il y a un avenir là-dedans. Par contre, à l'avenir vraiment de développer le pâturage tournant, je pense que ça va être sur tout ce qui est de la suite. Les génisses, les 18 mois, les laittones, les 30 mois, éventuellement les vaches à vaux avec des petites laittones pour éviter la complémentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...